Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Alors Orphée continue à raconter ses histoires, et on va voir un peu d'autres histoires d'amour proposées par Orphée. Il était une fois un homme qui s'appelait Pygmalion. Cet homme, il n'appréciait pas spécialement les femmes, donc il n'essayait pas d'être au contact des femmes. Pourtant, il rêvait d'avoir une épouse. Alors un beau jour, il décide de fabriquer la femme la plus belle qu'il soit, la plus belle possible à imaginer. Elle était tellement belle que Pygmalion finit par tomber amoureux d'elle. Oui, il tombe amoureux d'une statue. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il fait comme si elle existait vraiment, c'est comme si elle était vraiment vivante. C'est-à-dire qu'il l'habille, il la met dans son lit, il lui raconte des histoires, il lui parle, vraiment comme si c'était sa vraie femme. Bien sûr, il sait bien que ce n'est pas une vraie femme qui existe, il sait bien que c'est une statue, mais il s'imagine tout ça. Et puis un beau jour, plutôt une soirée, il se rend à une fête. C'était une fête en l'honneur de Vénus, où donc on faisait des libations, donc on tuait des animaux en l'honneur de Vénus. Et Pygmalion, bon, après avoir tué ses animaux, il fait une prière. Il prie Vénus pour que son épouse ressemble à la dame d'ivoire. Oui, parce que la statue en fait avait été sculptée dans de l'ivoire. Eh, pas n'importe quoi. Et il se trouve que Vénus l'entend. Et elle se dit que ce monsieur est très gentil, très bien, et donc elle allait lui faire un cadeau. Une fois rentré chez lui, il arrive pour embrasser la statue, il l'embrasse sur la bouche, elle était couchée à ce moment-là. Et il s'aperçoit qu'elle est un peu plus molle. Il la tâtonne, et oui, elle est un peu plus molle que d'habitude. Elle n'a pas la solidité, la dureté de l'ivoire. Et même, il sent que, eh bien, elle se réchauffe, cette statue. Cette statue se réchauffe, et même, qu'entend-il ? Que sent-il ? Un poux qui bat. En fait, la statue s'était transformée en femme. La femme se réveille, elle le voit, et elle se rappelle en fait de quand elle était statue, et elle se rappelle comment Pygmalion s'était bien occupée d'elle, et elle tombe aussi amoureuse de lui. Et ainsi, ils finissent par se marier ensemble, et vécurent très heureux, tous les deux. Voilà, cette histoire s'achève ici. J'aurais pu rajouter deux, trois autres histoires, mais je me suis dit que, comme Pygmalion était quand même une histoire assez connue, c'est bien qu'elle soit juste sur une seule vidéo, et pas que je mette plusieurs histoires. Donc je suis désolé si cette vidéo est un peu courte, mais en tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, et abonnez-vous, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez aussi partager cette vidéo, bien sûr. D'ailleurs, n'hésitez pas, c'est comme ça que ce projet, qui est quand même un projet, moi, que je trouve plutôt pas mal, le son de banter, c'est-à-dire un projet de raconter tout au vide, en vidéo, ce serait bien qu'il y ait plus de gens qui le voient, même si ça a déjà un certain succès, pour que ces histoires puissent être connues de tout le monde. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.